Saint-Cassinthe aura bientôt deux centres d'amusement intérieur pour les familles, une attraction qui a été longtemps réclamée dans la région. Le centre d'amusement Mascarade, situé sur la rue Picard, offrira un module de jeu de 1000 pieds carrés sur trois étages. Et l'ouverture créera neuf emplois. C'est vraiment un produit masculin. C'est vraiment quelqu'un d'ici qui a construit, qui a pensé à beaucoup de petits détails pour les gens d'ici. Alors comme maman, moi j'ai fait le tour de tous les centres, j'ai fait une petite liste peut-être d'irritants que les parents peuvent retrouver ailleurs et j'ai essayé d'éliminer ou du moins de diminuer certains d'entre eux. Alors vraiment l'emplacement, en fait l'aménagement, les services, tout a été pensé et conçu pour le parent. Ça fait un an et demi en fait que le projet a pris naissance. Donc on est vraiment heureux qu'enfin on puisse annoncer une date d'ouverture. Nous télé a appris qu'un autre projet verra le jour dans le secteur nord de la ville. Mais pour le moment, le permis n'a pas été encore accordé par le service de l'urbanisme de la ville de Saint-Hyacinthe. Les travaux devraient débuter dans les prochaines semaines. C'est sûr que l'emplacement pour un centre d'amusement, c'est clé au niveau d'un tel projet. L'emplacement ici, c'est vraiment un emplacement coup de cœur pour moi, surtout au niveau de la fenestration, de la luminosité. C'est aussi un local qui nous permettait de mettre le module de façon centrale, qui nous apportait une super belle visibilité dans la zone de jeu. L'entrepreneur mascoutaine garde le cap sur son ouverture officielle, qui se tiendra ce dimanche 1er octobre, malgré l'arrivée prochaine d'un compétiteur. J'ai participé au défi aux entrepreneurs. Donc au printemps, j'ai gagné effectivement le prix dans la catégorie services aux individus, dans la catégorie des démarrages d'entreprise. Également le prix coup de cœur de la chambre de commerce. J'ai eu également le développement économique masculin qui nous a offert une bourse de 4 000 $ également pour nous aider au démarrage.